Voici la carte de combattant de l'arrière-arrière-grand-père dont je vous parlais la semaine dernière. Parce qu'elle comporte une photo, ce type de carte est particulièrement émouvante à retrouver, surtout si vous n'avez pas d'autres photos de l'Aiel. De quand datent les cartes du combattant ? C'est une loi de 1926 qui instaure la carte du combattant délivrée par l'Office National des Combattants, futur Office National des Anciens Combattants. C'est une carte qui permet de recevoir des aides ou des pensions, en quelque sorte une carte d'identité du monde combattant. Les anciens combattants de 14-18 sont concernés, mais également ceux de 1870. Une carte est délivrée aux titulaires et un double est conservé en archives. Les dossiers individuels de demande ont été détruits, mais certains départements ont conservé les doubles des cartes lorsqu'elles comportaient des photographies comme celle-ci. Si elles existent, elles sont conservées aux archives départementales. Des cartes souvent indexées Avec les commémorations de la Grande Guerre, mais également avec les confinements, de nombreuses archives départementales ont indexé leurs cartes du combattant. Alors c'est peut-être pour vous, si vous n'avez pas de photos anciennes, la seule piste pour retrouver le portrait d'un Aiel. En avril-mai 2020, pendant le confinement, la fréquentation des sites des archives départementales a doublé. Alors celles d'Indre et Loire en ont profité pour lancer un projet d'indexation collaborative, celui des milliers de cartes d'anciens combattants de 1870 et de 14-18. Et bien grâce à la force du collectif, l'indexation a été terminée en une semaine. Grâce à cette indexation, en Indre et Loire comme dans d'autres départements, il suffit de taper le nom de l'ancêtre dans le moteur de recherche. Lydiane Guet-Montchal, directrice des archives départementales d'Indre et Loire, précise que ces cartes sont précieuses par la photo qui y figure. Certains de ces hommes sont nés vers 1850 et rares sont les familles à avoir encore des photos d'eux. Explorez donc le site internet des archives de votre département pour y faire de belles découvertes. Vous y ferez peut-être aussi des découvertes très amusantes, comme cette carte d'un Hugues Capé, très anachronique. A lire pour en savoir plus autour de 14-18. Aujourd'hui on est dans un siècle de l'image, alors vu la mode actuelle des selfies, nos descendants n'auront aucun mal à retrouver des photos de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada